... Bonsoir à tous, quel plaisir de vous retrouver cet après-midi pour votre émission Cœur de l'Info. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Dans le dernier classement, reporté à Sans Frontières, Maurice Ingeigne a une place qui situe à la 63e place, l'eau 180 pays. Il y a plusieurs points qui finissent abordés dans le dernier rapport. Nous pouvons faire le point, justement, nous avons dit tantôt, avec nos différents invités sur le plateau. Jean-Luc Moutoussamy, journaliste, directeur du cabinet Media Expertise. Jean-Luc Moutoussamy, bienvenue et bonsoir. Bonsoir à nous et merci beaucoup pour l'invitation. Bonsoir aux auditeurs et à tous les internautes. Également sur le plateau, Bavish Badou, avocat et directeur de Dîmois-Maurice. Bonsoir. Bonsoir à nous et bonsoir à tous les auditeurs, auditrices et internautes. Alors, tout à l'heure, nous pouvons avoir l'occasion. Écoute l'intervention de Christina Chan-Mittou, senior lecturer en médias et communication, et le docteur Michael Hatchia, qui est membre de Democracy Watch. Je te l'appelle. Tout à l'heure, le 208 49 99 ou le 208 59 99, une émission qui vous pouvez aussi être capable de suivre en live. l'autre page Facebook défimédia.info. Moutoun vers où ? En premier, Jean-Luc Moutoussamy. Donc, Maurice qui gagne une place dans le dernier classement, reporter sans frontières. Il arrive à la 63e place. D'abord, une analyse. Alors, l'ici 64e, l'imine 63e. C'est comme tous les classements, ça. Il n'y a pas une parade, comme un classement santé. Mais ce qui est intéressant, c'est comment nous guetter, comment, qui en a derrière ces chiffres-là, comment les choses avancent, comment les choses évoluent. Reporters sans frontières, faire bien ressortir qu'il n'y a pas parce qu'il y a une montée dans un classement, qu'il y a une place. Ça ne veut dire que l'environnement global lit un environnement propice à la liberté totale de la presse, tel qu'on l'imagine, ou bien un côté un pays idéal qui n'y a pas de la liberté de la presse. Il y a beaucoup de facteurs. Il y a intéressant, en tout cas, qu'il va nous dire, c'est qu'il y a un état à le tchèque-salo site rsf.org. Et là, je trouve aussi la méthodologie. Parce qu'évidemment, quand il y a un mauvais classement, il n'y a pas d'accord avec le classement, pour dire que la méthodologie n'est pas fiable, ou bien un correspondant à RSF, il y a quelque chose contre l'autorité, ça même peut faire en sorte que l'image de la presse à Maurice est mauvaise. Mais c'est intéressant de voir. Moi, mon relève, c'est un point qui me trouve très intéressant aussi. C'est qu'il y a un camarade séchélois. Le 17e en 2022, le 34e cette année. Ça ne veut pas dire que il y a une situation mauvaise, ça veut dire qu'il y a un autre qui a un meilleur progrès qu'il y a. Mais séché le 34e, il y a un autre qui est loin. Il y a un séchélois. Après, il y a un comodien, après, il y a un malgache, 101e place. Donc, nous devons prendre le, avec beaucoup d'analyses, nous devons prendre le largement et ne pas se focaliser au bon chiffre. Mais c'est vrai, 63, le 120, ce n'est pas forcément une excellente place. Mais il y a un bon moment qui continue à être globalement. Bavish Badou, de 10 mois, qu'il est actuellement à faire quand on y trouve Maurice qui situe le désormais à la 63e place. Donc, il y a un point sur le classement. Alors, déjà, comme mon collègue indien, 64 pour une 63, il y a déjà une bonne nouvelle. Quoique 63, l'eau 180, ce n'est pas un chiffre idéal. Nous, toujours, on a beaucoup à faire au niveau de notre démocratie, au niveau de notre liberté de la presse. Nous, nous trouvons dans le passé qui va nous faire qui vient d'arriver concernant la liberté de la presse. Vous pensez, nous, toujours, on pense pour améliorer plus. Parce que, si je ne me suis pas trompé, en 2019, nous, c'est quand même 58e dans la liste. Et maintenant, Encelkut, nous tombons en 64 et là, maintenant, nous devons vivre en 63. Donc, il y a toujours une bonne place pour améliorer. Comment dire ? Alors, ça l'année là, Jean-Luc Moutoussamy, quand on retenit le thème pour la journée mondiale de la liberté de la presse, la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme. Il faut, comme thème, n'est-ce pas, nous associer la liberté de la presse comment tout le monde les autres droits de l'homme. La liberté de s'exprimer, c'est un droit fondamental qui constate au faire, Zaudi, en 2023. Alors, la liberté d'expression, la liberté d'exercer des bains journalistes à Maurice. Alors, il y a des affaires, la liberté d'expression qui est vraiment un élément fondamental et je pensais qu'avec 10 mois, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis longtemps. Sur cette question-là, la liberté d'expression, c'est la capacité de voice-out. C'est même quand nous dire à la presse, c'est le lieu pour banter la voix, la voix de son voix, souvent, c'est la presse. Et donc, ça, c'est une liberté fondamentale parce que si vous n'êtes pas capable d'exprimer, vous n'êtes pas capable d'exprimer les autres droits, vous n'êtes pas capable d'exprimer les autres droits. Après, il y a sa liberté de la presse, qui est extrêmement importante parce qu'il permet les autres libertés d'exprimer. Et mon vie, c'est ce dernier affaire, la liberté de la presse, ce n'est pas une liberté de faire n'importe quoi non plus. À chaque fois, et c'est la 30e année, je pensais qu'il y a une scope et célébrer la journée mondiale, à chaque fois qu'il y en a qui nous célébrera la journée-là, quand je fais un mot ban confrère, je travaille beaucoup en Afrique, sur le continent, nous-mêmes, nous ban africains, mais sur le continent africain, un mot qui révérit très souvent, c'est la responsabilité, liberté, liberté de la presse, mais responsabilité de la presse. Et en même temps, dans notre éthique, dans ce qui gouverne nos métiers, il y a une charte qui, de 1971, qui n'a adopté en 1971 à Munich, en Allemagne, et ça charte-là, il dit bien qu'il y a 10 devoirs et 5 droits. Et très souvent, comme on a eu l'occasion, on dit ce qui est accompagné, mon journaliste, on rappelle, mon journaliste, qu'il y a 5 droits, nous n'a pas de droits-là pour qu'il nous respectait sa 10 devoirs-là. Si il n'a pas respecté les 10 devoirs, il n'est pas capable de claimer sa 5 droits-là. Donc, il est important qu'il nous garde tout ça en tête et effectivement, la liberté de la presse lui permet la liberté d'expression et lui permet toutes les autres libertés, effectivement. Alors, quand nous gâtes, le thème me pose la même question avec vous, Bavish Badou, la liberté d'expression, la liberté de la presse, les récents droits fondamentaux pour 10 mois, qui constate l'effet aujourd'hui concernant la liberté de la presse et la façon d'agir ? Donc, est-ce que le journaliste même est libre d'exercer son métier en 2023, Maurice ? Alors, comment Jean-Luc vient d'aller ? La liberté de la presse, c'est un principe fondamental dans nos démocraties. Quand nous causons la liberté de la presse, nous causons une liberté d'information, donner de l'information, l'expression, l'opinion. Donc, ça, c'est un droit vraiment fondamental et comment on dit, dis-moi, c'est vrai, il y a un pays bien fort là. Pourquoi ? C'est parce que l'expression, c'est ça qui n'a mis nos continuités. Moi, pensez, il faut que nous gagnez l'occasion causée pour qu'il n'y ait pas de voice-out, pour qu'il n'y ait pas de la guerre pour les autres droits. C'est ça, ça, c'est une affaire très, très importante et Jean-Luc vient aussi dire que la liberté de la presse vient avec sa responsabilité. Dis-moi ce qu'il fait, nous, effectivement, cette année-ci, nous pouvons donner une formation sur le droit et le devoir des citoyens. Parmi, nous avons la liberté d'expression, la liberté d'expression, il n'y a pas une liberté absolue, il vient avec sa limite et bien sûr ou bien responsable quand on exprime vous-même. Nous vous prends l'exemple, si vous permettez-moi de prendre l'exemple, vous vous rappelez tout récemment, il y a un collège qui a été senté de santé et cette santé-là tu fais polémique. Dis-moi, tu as pu follow-la, dis-moi, tu as pu communiquer et maintenant, à présent, ce qu'il nous peut faire, nous peut éduquer les élèves de l'école sur les droits et les responsabilités des citoyens. Nous avons commencé la base, on appelle ça de HRC, Human Rights and Citizenship Education et la dernière fois, je me suis venu et je me suis dit que je finis à voir ça le ministère de l'éducation mais jusqu'à présent, nous ne pensons qu'on a pu voir mais dans les collèges privés, nous avons fini de commencer. C'est là-dedans qui nous explique vraiment qui a eu le droit et qui a eu le devoir. Je me suis le droit à causer mais je ne suis pas supposé que nous sommes vos voisins quand je peux causer. Liberté, pareil pour un journaliste, je pense que vous êtes qui nous a appris bien que moi, le code de déontologie et c'est un droit informé mais je vais vérifier mon information et mon information je vais être crédible. C'est là qui vous informe sans gain risque de diffamation. Jean-Luc Moutoussamy. Oui, sur ce point d'expression, c'est qu'il nous dit dans quatre coins Mirail Nulakaz, il reste entre nous, il reste du domaine privé. Sa liberté d'expression là, le sous-titre de ça c'est la liberté d'expression publique. Et quand nous sortons en public, pareil, nous, ce qu'il nous peut faire là, c'est qu'il nous peut dire en public, il peut déjà en direct en public, donc c'est qu'il nous dit il faut respecter le code qui fait qu'il ne peut pas au-delà de la loi, il ne peut pas causer aucun dommage du monde. Donc c'est ça qui est très important aussi, cette liberté d'expression qui est canalisée par nous, la presse, il faut connaître comment nous pouvons être selon la loi et il faut favoriser sa liberté-là. Et liberté d'expression c'est aussi la pluralité. Il faut pouvoir ouvrir la porte à tout point de vue, mais point de vue qui est respectueux. Le respect c'est encore un autre élément qui aille de pair avec la responsabilité du journaliste et la responsabilité de tous ceux qui donnent une plateforme. Par exemple, on fait un meeting demain. Pour me rappeler, ça ne va pas arriver demain, mais disons il y a un meeting et il y a des gens qui peuvent permettre de faire un meeting et ils commencent à dire n'importe quoi. Mais nous, en faisant ça, on fait un meeting public, en disant n'importe quoi par exemple, nous paie des services à liberté d'expression. Nous paie à l'encontre de la loi, nous paie à l'encontre de tout ce qui encadre les règles de prise de parole. Donc tout ça, il est important. Donc la prise de parole publique, c'est important pour nous, nous gardons ça en tête dans cette analyse-là aussi. Noupou reprend avec l'émission juste après la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada qui a dit accès à la journée mondiale de la liberté de la presse sur le plateau cet après-midi. Nous avons l'avocat et directeur de Dîmois-Maurice, Baviche Badou, et aussi le journaliste Jean-Luc Moutoussamy. Alors, Jean-Luc Moutoussamy, nous trouvons que ces derniers mois, ces derniers temps, il y a des points qui avançaient, c'est les attaques contre les journalistes, surtout les réseaux sociaux, qui ont contribué dans une page qui ont créé, qui ont contribué à dénigrer, décrédibiliser les journalistes. Nous constatons qu'ils ont augmenté leurs réseaux sociaux, ils ont dépositions aussi à la police, mais ce qu'on dit, il n'y a aucune suite. Est-ce que c'est normal quand on trouve un journaliste dans l'exercice de ce métier, et là, il trouve qu'il est et il y a des attaques sur les réseaux sociaux? Il est tout à fait normal et quand on choisit pour faire ce métier-là, soit on a le cuir solide, ou on a la peau crocodile, ou bien on fait autre chose. Ça, il est tout à fait normal. Maintenant, il y a des coups lâches, des coups dans le dos, anonymes, pas un visage découvert, cassé derrière une page web, parfois il y a une grosse ficelle qui est tirée de l'autre côté, une petite ou grosse ficelle dépendant de qui ça n'a, parce que tout ce setup, tout ce qui a été mis en place contre des confrères, ça demande des moyens, ça demande des sous, ça demande du temps. Ça veut dire, il y a une diminution assise, il y a une réfléchie sur l'eau là, il y a peut-être une vetting de quelqu'un d'autre, il y a une petite pédicelle, du poivre, il y a une rajoutée pour faire un lit, un papier épicé. Donc ça, c'est de la lâcheté. Maintenant, c'est évident qui, si il n'est pas compté, si un journaliste n'est pas compté, mettons, la personne ne peut pas mettre sa émission là, ce que je ne souhaite pas, ça veut dire, du monde peut dire, qui c'est, il y a une attaque, je n'ai pas compté, je n'ai pas existé même. C'est parce que il y a des gens qui attaquaient souvent, soit effectivement, je ne disais n'importe quoi, ou bien je comptais, je tellement comptais, qu'il y a besoin de décrédibiliser, de diminuer le carat. Donc ça, cet élément-là, il peut toujours exister ça. Donc de l'autre côté, qu'il y a besoin de faire ? Il y a besoin de solides, il y a besoin de passer à cette, il y a toutes sortes de tentatives d'intimidation, donc pas rentre dans le jeu, essayer de garder la tête froide, ça nécessite aussi des patrons de presse qui sont solides, des rédacteurs en chef qui sont solides, des auditeurs, des téléspectateurs, du public qui solide, qui derrière eux, et aussi, mais continue de faire le boulot de la meilleure manière possible, c'est-à-dire les faits, pas inventer bonnes affaires, à vérifier ce qu'ils mettaient, il faut toujours rien à ça, il faut toujours rien à ça. La liberté de la presse, ce n'est pas un acquis, c'est un combat, et c'est un combat aujourd'hui, ceux qui sont contre la presse aujourd'hui seront pour la presse demain, quand je passe l'autre côté de là-bas, l'île toujours comme ça, l'île toujours comme ça, et il suffit que la presse garde ce boussole en main, continue de faire ce travail, et de toute manière, de toute manière, jamais pour faire l'unanimité, jamais. Donc c'est un métier où on entre et où on sait que pour la djum' pour détester ce qu'il nous écrit, pour mépriser ce qu'il nous fait, ou ce qu'il nous révélait, et pour continuer à dire qu'il y faut à l'eau qu'il est vraie, je bien connais du vrai, donc c'est de la mauvaise foi, pas à la chance de la nature des gens. La seule chose, c'est que notre métier nous exige d'être le plus proche possible de la vérité, parce qu'il ne peut pas détenir Ali, avoir la vérité, enfin, être le plus proche possible de la vérité, et n'avoir une source qui est crédible, et continue la route, avec le public qui soutient nous, avec ceux qui croient dans ces médias. si les médias qui sont bien placés sont très critiqués ou accusés de toutes sortes de choses, c'est parce qu'ils ont existé, c'est tout. Si ce type est un APSUS sous les radars, tu peux créer une page pour décrédibiliser un média qui n'est pas existé. Donc, c'est un peu la rançon du succès. Mais quand nous avons des attaques même contre la journaliste, il prend une ampleur dimensionnelle sur les réseaux sociaux. pour les observateurs s'attaquer aux journalistes à aujourd'hui, il est tellement simple dans les réseaux sociaux. Comment nous faire pour nous amener une autre étape à regarder ça ? Alors, les réseaux sociaux sont des attaques. Donc, il ne faut défouler tant qu'ils ont envie de défouler. Et comme il n'y a pas de limite, certains pensent que le plus gros jour il a été mieux, ça va être liké ou partagé. des attaques personnelles en plus. alors, il y a des attaques personnelles. Ça relève aussi d'un manque d'éducation de ceux qui le font. Il n'y a besoin de dire les choses comme elles sont. Les gens me trouvent quand je m'écris un peu n'importe quoi. C'est qu'ils ont oublié, c'est qu'ils ont peut-être d'autres propres enfants pour trouver ça ou d'autres petits-enfants ou d'autres neveux, d'autres nièces. Donc, ça, c'est un manque de vision globale de d'autres propres personnes parce que si moi-même m'écris il y a des affaires pareilles, ça veut dire que je n'ai aucun respect pour moi-même d'abord parce que c'est mon nom qui est associé à ça. Maintenant, il y a des pseudos et il y a des gens qui ne permettent de leur nom parce qu'ils ont détenu leur information, de leur whistleblower et ce qu'ils ont metté, même si parfois c'est un peu épicé, ce n'est pas totalement faux ou ce n'est pas faux du tout. Mais il y a d'autres qui se cachent derrière dans le pseudonyme. Alors, la violence va aussi avec l'ère du temps où aujourd'hui, malheureusement, il y a des euros où il n'y a pas de feu rouge parce qu'il ne fait pas de rouge où il y a des clacques derrière, il y a des choses qui sont passées. Donc, il y a une tension, une violence aussi dans la société qui est reflétée dans les réseaux. Mais les attaques contre les journalistes, c'est aussi très simple, ça, c'est très facile. Vous, vous êtes là, vous faites votre travail le mieux possible et du moins, je ne trouve pas ce qui peut mettre là maintenant le réseau. Mais peut-être qu'il n'y a pas du tout d'accord avec ce qu'il m'a dit et puis, traite-moi de tous les noms, ça peut arriver. Donc, c'est une, disons, ce sont des attaques très gratuites qui relèvent aussi d'un manque d'éducation. Enfin, c'est mon analyse. Alors, Babish Badou, vous entendez qui est avocat et directeur de Dix mois, Maurice, vous avez des positions contre des journalistes contre une page qui est créée, après une attaque qui est fait de faire une bonne journaliste. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas trouvé aucune suite, il n'y a pas de côté d'arriver. Est-ce que vous pensez qu'il y a même une volonté pour aller de l'avant dans cette enquête pour un point de vue légal? Bon, avant tout, je réponds avec mon avocat. Pour moi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qui, depuis novembre, il a fait une déclaration, une déposition contre une telle page ou qui que ce soit. Même l'anonyme ou pas, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, l'enquête n'est pas commencé, même quand il est arrivé, une arrestation n'est pas fait. Il est vrai qu'il y a une attaque nulle part. Ça veut dire qu'il y a une suite. Mais ça ne veut dire qu'il nous laisse aller. Du moment qu'il nous laisse aller, ça donne un élan pour continuer à faire les mêmes affaires. Maintenant, on va poser la question. Est-ce que si nous retournons à la situation, si, toutefois, un journaliste fait un complaint contre un lot d'immunes pour un attaque cyber-harcèlement, surtout s'il y a un nominé politique ou quelque chose, est-ce que le même traitement il faut recevoir ? Je ne crois pas. Il faut qu'il y ait plus de volonté, de travail, de rôder et de rôder. Ce n'est pas difficile. Il est simple. Avec tout un outil technologique qu'il y a, il est simple ou une page qu'il crée, facilement, il faut qu'il y a qui a créé cette page-là, un IPN number et tout, il faut qu'il y ait ce qui a créé ça. Il faut montrer la volonté. Ça, c'est, en tant qu'avocat, je ne trouve pas normal qu'il n'y ait pas de faire aucune action. Maintenant, Jean-Luc vient de causer un manque d'éducation. C'est ça qui amène le monde vers un commentaire, comment tu as envie, dénigrer le monde online et il n'y a pas qu'à empêcher ça. La seule façon, c'est éduquer du monde. Encore une fois, moi, vous dis-moi, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il nous fait dans le nouveau syllabus HRCI, Human Rights and Citizenship Education. Il y a un module qui nous appelle Safer Internet pour nous expliquer comment vous servez l'Internet. C'est trop facile que vous rentrez au portable ou au laptop ou trouver un poste, que vous tapez un commentaire ou cliquez « Send ». Il n'y a pas réfléchi. Il n'y a pas un public ou continue de faire le travail. Mais sa commentaire reste. Quand la commentaire reste, les autres sont affectés pour sa commentaire. Les autres sont réagés. Ils créent toutes sortes de polémiques. Tout cela nous montre qui nous écrire, qui nous a un droit d'écrire, qui nous a un droit d'écrire. Alors, quand nous avons un observateur de l'avant, Jean-Luc Moutoussamy, sa tentative intimide, c'est un journaliste, ou museler la presse, vous avez dit qu'il rigore où vous êtes quand nous trouvons une attaque, une tentative de museler ou intimide même la presse, une journaliste. Le premier devoir, c'est d'aller rechercher la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. Quelles qu'en soient les conséquences pour nous, pas pour le public, mais pour nous. Cela veut dire que ça oblige, nous, d'une part, à être factuel et aussi d'être impartial. Nous avons un impartial, que ce soit vis-à-vis d'un parti qui est aujourd'hui dans l'opposition capable d'évoluer ou du gouvernement. Donc, nous avons déjà placé nous dans cette impartialité. C'est notre première protection. Cette impartialité-là fait nous une sorte de rond-point. C'est ce qu'ils me disent souvent, les collègues, les jeunes qui ont une chance encadrée pour faire une cour de journalisme. Nous, nous faisons un rond-point. Nous, pas là pour décider que tout le monde prenne une one way. Nous, nous, pour donner toute la route possible et chacun prend ce chemin. Donc, ça nous besoin impartial. Quand nous, le plus nous impartial, le plus nous place, nous, comme un média de référence, peut-être le moins pour nous tentative, il est toujours là, mais pour nous moins capacité pour saisir une petite erreur, une petite affaire qui n'est pas totalement juste, etc. Donc, ça prend le temps d'être dans la qualité, d'être factuel et de bien vérifier ces informations. Maintenant, encore une fois, si la presse aujourd'hui est attaquée, c'est parce que la presse, très souvent, elle est meilleure muette quand elle est causée ou quand elle se tire à l'information qui est dérangeante. Notre rôle, c'est pas de caresser dans le sens du poil, d'un sens ou l'autre, c'est de dire les choses, de dire ce qui s'est passé, que ça plaise ou non, que ça plaise ou non, que ça plaise même à une famille, même à une famille, même à une famille, dans une propre case, ou même que ça plaise ou non à moi-même, parce que quand je viens là, comme journaliste, je ne quitte ma religion devant la porte, je quitte ma appartenance politique devant la porte et je me rende dans un studio, moi comme journaliste, si je veux faire un journal, je me fais un lit, comme un journaliste. Donc, je laisse tout de côté. Donc, ces attaques-là, aujourd'hui, ils sont inquiétants, moi, tout ça très inquiétant, pas juste préoccupant, moi, tout ça inquiétant, parce qu'il n'est pas bon pour notre image et il est inutile dans notre pays. Nous sommes capables, nous capables, causant nos camarades dans ce pays-là. Nous n'avons aucune raison d'attaquer nos camarades. Nous, nous avons une capacité, c'est nous joindre, nous causer, nous capables, débattre, et nous ne pas capables de choisir, de faire la porte du débat et n'éclarguer, et aller dans l'outrance, dire n'importe quoi. Nous, nous avons une rencontre sans ça, dans Maurice, nous pensons vraiment, nous avons saisi toute l'occasion de débat, ne pas avoir peur du débat et le débat, souvent, faire nous pas forcément changer nos points de vue, mais permettre-nous de mieux vendre notre point de vue, mieux présenter ce qu'on a dans la tête, plutôt qu'il y ait un invectif, un insulte à droite, à gauche, ce qui ne pas servir grand-chose. Alors, juste avant, nous moquons la pause pub, nous connaissons qu'il y a un attaque aux réseaux sociaux, un attaque de l'apport des politiciens. Ça aussi, l'étine des alas, mais là, nous avons dit une plie virale quand nous trouvons des politiciens qui s'en prennent à la presse et aux journalistes. Alors, il y a une fois aussi, nous nous inquièdons la réalité en face, il y a une fois, il y a certains journalistes qui en font trop, qui peut-être a un petit peu trop, font un petit peu trop le show, etc. Nous nous avons un peu calme, respirons un petit coup et gardons un peu calme. Ça, c'est une chose. Mais après, ça a une attaque en public là. Tout ça, dommage pour une raison qui, je me suis l'impression qu'il y a une politique parfois, soit par un autre compte, ou bien, il faut faire l'exprès. Beaucoup de ceux qui critiquent la presse aujourd'hui étaient ceux qui couraient après la presse avant 2014. Ceux qui, aujourd'hui, commencent toutes conférences de presse, c'est tout ça très, très drôle, c'est un camarade journaliste, comme on dit, nous, c'est un camarade. Donc, aujourd'hui, c'est un camarade journaliste, quand je dis camarade journaliste, aujourd'hui, mais avant 2014, avant le changement de régime, c'était tendu. Donc, ça, c'est un cycle. Nous, habitons, nous avons un cycle et nous connaissons qu'il pourrait changer encore. Mais la violence d'un homme politique est quand il pinpoint un ou l'autre journaliste, c'est qu'il ne part en compte, ou bien, peut-être, il fait l'exprès, c'est qu'il lit, quand il ne peut pas être un journaliste demain, pour qu'il n'y a pas un petit peu d'une émission, une interview dans la presse, mais ce man, un partisan, s'il est complètement surchauffé et il y a un journaliste là au chemin et qu'il y a envie de régler compte au nom de son leader. Là, nous voulons un problème. Donc, je m'appelle vraiment à la responsabilité de tous ceux qui, demain, bien sûr, besoin de critiquer tout le monde, critique journaliste, critique, whatever, je t'en veux critiquer, mais de manière réfléchie et pas incite à la violence contre la presse parce que ça desserre notre démocratie. Après la pause, nous pouvons en live zoom avec nous, la senior lecturant en médias et communications, Christina Chanmitou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ปtour dans l'émission Cœur de l'info, le thème cet après-midi, nous pions à bord de la Pepper la journée mondiale de la liberté de la presse qui nous ka입니다j en ce mercredi. Donc, avec nous en live zoom, nous avons Christina Chanmitou qui est senior lecturer en media and communication. Christina Chanmitou, bonsoir. Bonsoir à nous. Bonsoir à tout mon éUNAT et à mon éducateur. Alors, merci pour l'intervention cet après-midi. Christina Chanmi, tout d'abord, une première réaction concernant le dernier classement de Reporters sans frontières, Maurice, qui est placé à la 63e place, qui gagne un point, ou en tant que signe lecturant en médias et communication, qui analyse, qui lecture ou faire? Alors, il est important qu'il nous réplace à ce ranking-là dans la durée, dans le temps. Donc, comme on finit souligné, en fait, Maurice a un rang, un classement, donc ce n'est pas énorme. En fait, on ne peut pas dire que depuis une dizaine d'années, c'est à peu près ça que nous tournons autour de ce classement-là. À peu près, entre 58, 60, 56, on peut aussi lier. Et en fait, il y a des grands changements qui n'arrivaient par rapport à ce score. Il y a des trois éléments, par exemple, aux situations politiques, mais par rapport à la sécurité, il y a des grands choses qui n'ont signalé. Par contre, ce que Reporters sans frontières est signalé dans ce brief, c'est qu'il y a des tentatives, par exemple, pour évoquer la loi, la régulation des médias, d'ailleurs, par rapport à IBA, mais aussi par rapport à les réseaux sociaux, qui ont fait un abordé dans la première partie de l'émission. Alors, quand nous avons les attaques contre les journalistes, Christina Chan-Mittou, pourquoi ça prend l'ampleur aux réseaux sociaux aujourd'hui? Alors, je ne trouve pas ça particulier par rapport à la presse spécifiquement. Je pense que c'est une tendance très généralisée qui n'est pas dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'ils ont une tendance un petit peu désinhibée quand ils sont en ligne, surtout si ils ont cassé derrière un nom d'emprunt, ou bien ils ont une finissance de nom, un petit peu, et ils ont pas mis le profile picture. Donc, j'ai l'impression qu'ils sont protégés par l'anonymat en ligne, et donc, il y a une désinhibition par rapport à, par exemple, quand nous causer en face-à-face, quand nous faisons en face-à-face, quand nous faisons en face-à-face, quand nous faisons en face-à-face, nous avons un certain respect, nous avons une certaine forme de dignité dans la façon dont nous abordons, nous avons une communication avec nous. Donc, quelle que soit l'opinion qui nous a mis en face-à-face, nous avons une désinhibition, nous avons une désinhibition de l'idée, mais malheureusement, en ligne, nous avons une tendance à laisser tomber un peu dans cette frontière-là, nous avons un petit peu, nous avons un peu d'aller. Bon, maintenant, il ne faut pas croire qu'ils n'ont plus besoin totalement réguler ce comportement-là, parce qu'il y a l'inverse qui est capable d'arriver, c'est que nous contrôlons d'immunes et que nous empêchons la liberté d'expression et l'accès à l'information, donc l'information qui a circulé librement. Mais, comment Jean-Luc finir, c'est vraiment un côté par rapport à l'éducation, par rapport à media literacy, qui peut-être nous faisons réapprendre comment nous faisons une conversation avec les autres d'immunes, parce que les conversations qui nous faisons en face-à-face, nous faisons appliquer les mêmes règles quand nous faisons lire à l'écrit derrière l'écran. Alors, effectivement, la presse, les journalistes, ils ont une tendance, in the front line, parce que ce qu'ils nous font trouver, c'est que même si au début, quand il y a un réseau social, quand il y a un Internet, la presse, ce parti, vraiment, embrace les médias numériques, ils ont une réticence par rapport à ça, ils ont un questionnement, mais très vite, ils se rendent compte qu'ils ont besoin de join the bandwagon, parce que c'est là qu'ils ont l'audience trouvée, donc ils ont une tendance, retrouvez-vous dans les réseaux sociaux, balancez-vous dans le contenu, et donc, effectivement, étant donné que c'est un média qui demande l'interaction, évidemment, ça expose beaucoup plus à un échange qui est capable de déraper beaucoup plus facilement. Mais il y a les deux aspects, il y a aussi le côté un petit peu célébrité, sensationnalisme, parce qu'il y a gonflé l'audience, parce qu'il y a un peu paradoxal, la presse, c'est un film souffert avec les médias numériques, initialement par rapport à ce reach, parce qu'il est moins dans le gazette, il est moins gagné dans l'audience, dans les médias traditionnels, mais par contre, avec les réseaux sociaux, avec les sites web, avec YouTube, etc., ça, c'est un film qui permet tous beaucoup plus de monde, et que de monde partage beaucoup plus de contenu. Donc, paradoxalement, en fait, les films augmentent ce reach, et donc, fatalement, sa exposition a un commentaire désagréable, désobligeant, aussi bien qu'il appelle la vénération, c'est-à-dire un peu le culte de la personnalité qui crée, aussi autour de la personnalité des médias, aussi bien qu'il bouge en politique ou bien dans les autres sphères. Donc, vous êtes un petit peu victime de sa célébrité-là. Alors, un petit peu plus bonheur, Christina Chan-Mittou, vous avez un amendement qui a apporté un billet acte, et beaucoup d'observateurs qui ont monté le créneau. Est-ce que vous pensez qu'un cadre légal, comme ça, il est capable de représenter une menace pour la liberté d'expression ou la liberté de la presse? En fait, vous m'inquiétez, vous connaissez tous les politiciens, tous les gouvernements, comme Jean-Luc Félin déjà dit, quand vous êtes pas au pouvoir, vous êtes bien camarade avec la presse, quand vous êtes bien au pouvoir, vous êtes un petit peu, vous êtes en vie régulière, la presse, beaucoup plus. Et donc, aucun gouvernement, aucun parti politique n'échappe à sa logique-là. Et d'ailleurs, même Bandimun, qui est dans la presse, qui vient attaché de presse, qui vient chargé de communication, parce qu'il vient connaître la réalité sur le terrain, c'est qu'il y a trois cas de chargé de communication, attaché de presse, dans le ministère, attaché avec le ministre, c'est Bandimun qui sortit de la presse. Donc, il y a une espèce de revolving door qui est là entre la presse et le monde politique. Donc, vous êtes ici, parfois vous êtes participé un petit peu de sa logique-là. Donc, il y a sa tentative-là. Maintenant, quand vous faites la loi, quand vous faites l'amendement à la loi, il y a un push-back. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec les réseaux sociaux, ça va permettre un débat, un commentaire. Un politicien continue, c'est pour ce bon motion, pour ce bon amendement. Mais il y a toujours une résistance. Et à un moment donné, vous trouvez quand même qu'il y a un risque comparativement à certains pays. Un politicien, à un moment donné, vous désirez qu'il est intipé. Et aussi, même s'ils ont adopté certains éléments, par exemple, nous devons trouver qu'il y a des histoires, il y a des histoires, il y a des histoires, il y a des histoires. Et puis, pour la suite, il y a des besoins d'enlèver-les. Parce qu'il y a des réalités, le terrain, le monde juridique, que quand il y a un cas, il y a des histoires, ma siste n'a pas pensé d'une manière dictatoriale, que je ne peux vraiment pas payer le poids et le compte, je fais un comparatif. Et nous devons trouver qu'en règle générale, il y a des rulings, et qu'ils devront justifier des rulings d'une manière très rationnelle, et la raison est venue. Malheureusement, ça n'a pas nécessairement répercuté dans le monde réel, en termes de qu'il y a des comportements changés, parce qu'il manque un petit peu la clôté, la sensibilisation par rapport à ça. Alors, quand on dit, Christina Chan-Mittou, la liberté de la presse est dans l'évolution du journalisme, il y a des multimédia qui sont vignées, en quoi ça a impacté le journaliste dans sa façon d'exercer son métier, ou qui forme un jeune, un étudiant à l'université? Ça, il change beaucoup d'affaires. En même temps, il y a des affaires qui ne sont pas censées, il y a des affaires qui sont immuables, par exemple, dans le principe du journalisme, en termes de fondements éthiques, déontologiques, comment nous traiter l'info, c'est quoi l'information, qui est une grande question qui nous a besoin de traiter, ça, il reste fondamentalement le même. Ce qui change, c'est surtout le format, et c'est surtout une multiplicité de formats, et donc il y a beaucoup plus de pression dans le journalisme. Je suppose, même au cas témoin de ça, il y a une pression beaucoup plus grande, parce qu'il ne passe pas longtemps, quand il est informé pour un journaliste, soit pour faire une journaliste presse écrite, soit pour faire une caméra personne, soit pour faire une image, soit pour faire une montage, à ce moment-là, un journaliste, il est bien capable de maîtrise toute sa chaîne, il y a un petit peu l'homme à la femme à tout faire, il y a même fait ce lighting, il y a même fait ce montage, il y a même filmé, il y a même écrit ce texte pour le site web, pour le format écrit, il y a même fait ce poste qu'il peut mettre au Facebook pour promouvoir, pour faire une summary. Donc, il y a vraiment une très, très grande pression, et donc, ça fait que la formation est aussi bien adaptée, ça ne veut pas dire qu'une formation n'est pas faite, mais ce qu'il nous essaie de faire, c'est un petit peu anticiper. Mais bien sûr, l'anticipation est difficile, parce qu'ils ont dit, on peut dire, OK, les réseaux sociaux, là, le grand casé, c'est AI. Comment AI pousse le métier du journaliste ? Donc, ça, c'est le grand buzz. Est-ce qu'ils ont un liste pour qu'on tient à exister ? Moi, mon pensée, là, après, ce qui continue à exister, c'est ce qui se forme, ce forme, ce façon de faire pour évoluer. Nous sommes un principe fondamentaux en termes de traitement de l'information, d'éontologie, il est pour qu'on tient pareil. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il y a une difficulté par rapport à la gestion des temps, et donc, un journaliste, quand il peut produire plus dans très peu de temps, parfois, c'est souvent au détriment de la qualité, et parfois même, c'est un petit peu celle de la sirène du sensationnalisme, parce qu'ils ont dans la cause à l'audience. Qu'est-ce qui tout le temps existait ? Tout le temps, c'est dans l'audimat, l'autantique, c'est l'audimat, c'est un petit peu le même concept, sauf qu'il y a beaucoup plus vite, il est beaucoup plus amplifié, et qu'il y a une exigence. Mais, donc, fondamentalement, c'est la même chose, sauf qu'il y a plus vite. Ce format, insensé, c'est ça. Donc, au niveau de la formation, bien sûr, nous, par exemple, à l'Université Maurice, nous avons souvent une révision de nos membres de cours, mais à l'intérieur de nos membres de nos modules existants, nous, toujours, essaie d'innover, en termes de pratiques, en termes d'exercice, en termes de réflexion aussi, et nous tenir, nous connaissons, très longtemps, beaucoup de multimédia, dans l'université, dans le cours d'Ivoire, certainement, peut-être que n'est pas une part de vérité là-dedans, que le journalisme ne s'apprend pas sur les membres d'université, mais tout à fait d'accord avec ça. Pour moi, nous, nous donnent les clés, les clés de la compréhension, nous donnent les bases, et nous apprennent, nous montrent un dimanche comment apprendre, parce qu'un journaliste, c'est l'intellectuel de la cité. Un journaliste, s'il arrête d'apprendre, s'il arrête, s'il comprend comment les mondes fonctionnaient, comme on dit, les mondes, ce n'est pas juste les mondes politiques, c'est aussi tout ça, mais un enjeu au climat, c'est un enjeu au sustainability, c'est un enjeu sur la santé, donc nous trouvons que le monde est beaucoup plus complexe, c'est aussi le journalisme scientifique, c'est aussi le fact-checking, et tout ça là, nous avons besoin d'une certaine ouverture, et un journaliste qui arrête d'apprendre, il n'est pas un vrai journaliste, il existe un scénographe. Donc, en fait, à l'université, c'est ça, c'est l'objectif, c'est de former nos jeunes pour apprendre et pour continuer à apprendre continuellement. Alors, où qui côtoye nos jeunes, qui vivent dans les médias, à l'avenir, qui ont ce feedback, qui sont immenses de dégager quand ils causent la liberté de la presse ? À Maurice. C'est un petit peu mitigé, à Maurice, c'est un petit peu mitigé, parce qu'évidemment, les étudiants sont au courant de tout ce qui est passé, donc ils ont une appréhension par rapport à leur métier, ils ont une sensation, justement, parce que le ton qu'ils ont dans mon émission, souvent, c'est que la presse est en danger, elle est sous attaque, donc j'ai aussi une anxiété là, évidemment. Ce qui nous trouve assez surprenant, c'est que, par exemple, nous, tu pensais qu'ils nous ont une intake ou une decline au fil du temps, mais en fait, non. Il y a un certain intérêt qui est renouvelé de temps en temps, il y a un moment où nous trouvons, évidemment, parfois, il y a un certain étudiant qui ne peut pas être fait pour le métier, qui ne finissent pas pour le métier, comme ça, parce qu'ils ne peuvent pas suivre le cours, mais il y a un certain qui est passionné. Et malheureusement aussi, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un exemple qui est un certain étudiant, parfois, il y a un découragement. Je t'en fais un certain étudiant, après je retourne, je dis, oulala, ce n'est pas du tout comment je peux penser et parfois, une condition de travail n'est pas évidente. En plus, pendant 20 ans, on n'est pas dans la révision salariale, ce n'est qu'une seule année-là, on fait une révision salariale et on ne fait pas trouver comment certains employeurs font un petit peu réagir mal à sa révalorisation salariale qui n'est pas énorme, d'ailleurs, en termes d'individus, ce plan de carrière, les deux points de vue de l'individu, il n'est pas énorme, mais au moins, il n'est pas une révalorisation. Donc, un sentiment un peu mitigé de la part des jeunes, mais je me sens aussi qu'il y a aussi une conscience qu'il y a un challenge et qu'il y a un certain côté que je veux contribuer dans la société démocratique de Maurice, je veux améliorer, donc je veux améliorer et apprendre. Et donc, l'idée, c'est ce qu'on tient encourageant et c'est par exemple pour ça qu'ils nous poussent à faire un stage et le plus de faire de stage, le plus de, mais en même temps, garde un oeil critique par rapport à ce propre métier, ça c'est très, très important parce qu'il y a un métier mais il y a besoin qu'il n'y a pas d'une distance critique pour qu'il y a même de m'améliorer. Et ça, c'est vraiment une première étape très, très importante dans n'importe quel métier. Si il y a un métier dans sa réflexion critique, surtout un métier comme le journaliste qui nous connaît que ce n'est pas un métier comme n'importe quoi, que nous ne faisons 20 ans à faire, nous ne faisons 20 ans à la gazette, nous donnent l'accès à l'information, nous ne faisons pas de mettre un échange dans l'humanité, nous ne faisons pas de mettre un espace pour qu'il y ait un débat d'idées. Donc ça, il permet vraiment de sa vocation et passion, ça lui retenir dans sa métier-là. Heureusement, pour une partie dans ce. Alors, Christina Chan, m'il y a un petit moment de nous patiente pour quelques minutes. Nous pourrons une pause pub et puis nous pourrons vous à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Mais en fait, après, quand on a le cocktail, on se lave et ils ont l'équipement, c'est bien. Il y a toutes certaines réalités là aussi qui existaient. Donc, tant qu'il n'est pas pour assainir, planer et faire la programmation médiatique d'une façon rationnelle, quasiment mathématique, parce qu'il y a énormément de méthodologies pour faire ça, donc tout le temps, nous sommes dans cette situation que nous, la presse est vulnérable et que nous devons continuer. Et non, ça complète. Christina Chan-Mitou, merci, merci pour l'intervention ce soir dans l'émission. Christina Chan-Mitou qui signe Lecture en Média et Communication. Une réaction, me trouvez-vous une jot-down ? Plusieurs points, Jean-Luc Moutoussamy. Oui, parce que Christina, évidemment, quand Christina prend la parole, il y a beaucoup de contenu et je la salue. Sur le dernier point, sur la question du modèle économique qu'il y peut évoquer, il y a un point, un mot totalement d'accord avec tout ce qu'il y a évoqué tout à l'heure, le modèle aujourd'hui. Quand nous cause boycott, c'est vrai que c'est un acte de lâcheté, de ne pas permettre aux gens, là je parle de l'argent public, mais pas parce que l'argent privé, c'est vrai qu'il y a une affinité, comme Christina Chan-Mitou dit, il y a une affinité dans le privé que je finance certains médias ou pas, ça c'est l'argent, c'est l'argent des actionnaires, mais l'argent public, c'est pas l'argent à un gouvernement ou à une autorité locale. Donc l'oncle là, ne pas partager l'argent public à travers une publicité ou pas mettre ça dans la gazette qui peine à aucun audience parce qu'il tout simplement en vie affaiblit un autre journal. Donc ça, c'est un acte de lâcheté. Mais aussi le fait que, si nous en vient une réelle indépendance, parce que le terme indépendant, il est parfois un peu mal compris ou mal interprété par certains qui reprochent à la presse de l'indépendance. L'indépendance est aussi économique. Il nous besoin de réfléchir au bas de modèles qui permettent nous qu'installe l'indépendance économique là. Première affaire, qu'il nous besoin de penser, et c'est un trend qui est arrivé depuis un certain temps, c'est qu'il y a de plus en plus de médias offert des contenus gratuits. Là, ce qu'il nous peut faire aujourd'hui, dans sa studio-là, il y a un énorme investissement. Il y a un salaire de plusieurs personnes qui peuvent travailler dans l'ombre, qui peuvent travailler dans cette radio. Donc, le fait de l'offrir gratuitement, c'est vrai que vous avez trois écrans de publicité, c'est très bien, félicitations. Ça permet de rendre... Vous êtes une radio privée donc innormale. Mais si sa émission-là, c'est une émission totalement gratuite, que je n'ai pas gagné aucun moyen pour couvrir certains frais, il y a un problème. Et les médias mauriciens, malheureusement, inhabitués, je n'ai pas à plaigné, je suis tout gratuit, je suis content. Mais d'un côté, quand on habitué l'audience, à la gratuité, quand on commence à essayer de faire un contenu payant, je ne suis pas venu. et là, je vais faire une petite parenthèse, mais je ne sais pas, tout le monde peut tomber, moi, pour ce que je peux dire, mais je ne vous rassure, rien de méchant dedans. Je peux réfléchir sur ça, sur certaines affaires aussi, sur la question de la gratuité. Il y a un phénomène qui a commencé pendant le confinement. Le message de la web du WhatsApp, nous recebions tout le monde la web du WhatsApp. Je ne vais pas dire que je suis totalement innocent, comme beaucoup de mots, je suis content d'avoir la web du WhatsApp, mais ce que je veux dire, c'est ce qu'on a envie de dire. moins de mots qui partent le jour de votre WhatsApp. Il faut arrêter, ça, je pense que je peux t'imprémerer, Ce que je veux dire, c'est qu'un sens à vendre. Qu'on a envie de faire vendre sans la web du WhatsApp, là, vendez, donne-le au moins ce qu'il y a tantôt. Donne-le depuis grand matin ce qu'il y a n'est pas. Après, je te portais à la Gazette là. Pas comme à dire comme à gagner la Gazette là, je commence à faire screenshot, je commence à portager. Parce que derrière ces journaux, j'ai aucun intérêt par rapport à aucun journal, je m'en veux dire je ne suis pas actionné à aucun de la Gazette. Derrière ce moment de la Gazette là, moi, moi, on travaille dans la presse écrite, moi, on travaille un peu l'Express, moi, on travaille le Mauritien. Il y a une quantité de métiers. Je t'ai le des informations-là. C'est la Gazette la sortie. C'est le fruit d'un travail. Si mon abonné directement, moi, comment on se partage tout screenshot ? Mais la Gazette n'a pas pour vendre. Et nous ne sommes pas à dire de nous payer un abonnement. Fine. Mais ça ne veut pas dire que c'est ma propriété, mais ce n'est pas une propriété à être partagée. Nous devons respecter la Gazette dans le journaux, quels que soient les journaux. Moi aussi, je lis les journaux sur WhatsApp. Mais quand, par exemple, je fais un papier, ce qui paraît dans la Gazette, je fais en sorte qu'ils me partagent ce papier-là en fin de journée. Je n'ai jamais pas partagé tout de suite. Parce qu'il m'estime que le papier appartient encore, le texte que j'ai écrit appartient encore à la Gazette-là. Et il y a besoin de licence pour le vendre. Parce que si je commence le gramatin, la Gazette-là n'est pas pour vendre. Et après, qui est-ce qu'il me partage plus tard ? La Gazette-là pour moi. Parce que, pas seulement moi, mais tous les gens qui le font, eh bien, n'aident pas la presse. Donc, probablement, et je n'ai aucun intérêt dans aucun journal, probablement, ce serait une bonne chose si nous tient à tenir un paix avant de nous partagez-nous à la Gazette. Peut-être nous tient à tenir tantôt. Quand du morning finit, gain sens, laisse ce sens à la Gazette la vendée. Et après, nous partagez. Un petit appel. Alors, un autre point que Christina Chan-Mittou met en avant, c'est la réaction mitigée des bannes étudiants à l'université. Est-ce qu'ils nous apprennent le métier du journaliste à l'université ? Je voudrais faire un point. L'université est une excellente école. Je suis le fruit de l'université de Lyon 3, comme Christina Chan-Mittou, que je salue, et qui est le fruit de l'université. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est dans notre métier et qui ne fait un parcours universitaire. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas sur les bancs de l'université qu'ils m'apprennent le métier. Sur les bancs de l'université, j'ai un sens ouvert à ma curiosité. Je prends tout ce qu'il est capable de prendre en termes d'informations. Je suis un peu ici, pas là-bas. Je suis un petit stage. Tester ce qui me connaît, checker ce qui ne m'a pas qu'on fait. Par exemple, je ne m'a pas qu'on fait. Je ne m'a pas qu'on fait. Je ne m'a pas qu'on fait du sport du tout. Je m'a incapable de faire un bulletin sportif. Ce n'est pas mon truc. Donc, je ne m'a qu'on connaît. Ce n'est pas pour moi. Mais nous testons nos affaires. Nous frottons avec Bandimoune, nous lions, nous augmentons nos cultures générales. C'est le lieu de l'université. Mais le métier, ça s'apprend dans la salle de rédaction, en conférence de rédaction, quand notre aîné nous dit « ton papier n'est pas bon », réfère, « ton langue n'est pas bon », c'est-à-dire le choix du papier que tu choisis n'est pas bon, quand on nous frotte avec Bandimoune professionnel, quand on nous trouve eux-mêmes, comment je vais t'écrire, comment je vais te faire suivre un papier ? C'est là qu'ils nous apprennent. C'est en allant dans des conférences de presse. Et pas juste à le couvert parlement. Pas juste à le couvert conférences de presse. Ce n'est pas une partie politique, non. Il a besoin de couvert aussi d'associations. Il a besoin de faire portrait d'un sculpteur, d'un jeune qui est en situation de handicap. Elles joignent le maximum de gens. Et c'est sur le terrain qu'on apprend le métier. Mais les deux ensemble, je pense, l'université et le terrain et la salle de rédaction font de bons journalistes. Nous permettons de réagir à l'intervention de Christina Chan-Bitou. Alors, plusieurs points fin et levés. Bon, moi, pour rentrer en détail, parce qu'il y a plusieurs de mes techniques qui sont dans le service de 20 membres de la presse, d'autres qui sont dans le jargon. Juste, moi, je commence par le boycott publicitaire. Moi, en tant qu'avocat, bon, nous tous nous connaissons que la publicité, c'est la meilleure source de revenu de mon journal. Maintenant, si vous pouvez dire qu'il y a un boycott, qu'il y a un privé de savoir une publicité, c'est une façon qu'il y a un privé de votre revenu. Pour moi, c'est une forme de discrimination. Et nous, la section 16 même, dit qu'il n'y a pas un droit de faire aucune discrimination envers qui que ce soit. Et nous avons une instance vers qui tourner, je crois que mon père vous commente-le est-ce qu'il est efficace ou pas, c'est il aussi, l'Equal Opportunity Commission. Parce que c'est quand même une discrimination, donc, il n'est pas supposé être victime de ça. Ça, c'est une. Maintenant, deuxième, concernant museler la presse. Donc, moi, je pense que la raison principale qui fait un membre qui vient au pouvoir faire ça, c'est parce qu'il garde toute l'opacité. C'est trop simple. Vous savez que souvent, des fois, moi, Jean-Luc, il me dit tant qu'il est dans l'opposition, oui, ou servi la peau de la presse et vous tapez, oui, ça n'est pas bon, oui, nous pouvons venir avec le changement. Mais une fois qu'il vient au pouvoir, on trouve la même chose. Jusqu'à présent, ou même, ou témoin, comme début, comme étant, le Freedom of Information Act. Nous pouvons venir. Donc, la raison principale, c'est pour maintenir, pour garder l'opacité. Aussi, normalement, quand on fait une affaire, la presse qui se dévoilie, c'est informer, mais souvent, des fois, c'est qu'il calte l'information de trouver. C'est une information négative qui fait. C'est parce que les gens sont plus attirés par une information négative. Par exemple, je prends un simple exemple. Jusqu'à, j'ai vu un bébé aujourd'hui. Avec nous, une autre news, j'ai vu un bébé décédé aujourd'hui. Quelles news vous préférez lire avant ? C'est le côté négatif là, il y a sur l'aspect psychologique. Souvent, des fois, la presse, quand elle est rapportée, elle met à la une tout le côté négatif avant. Donc, à Maurice, le meilleur target, c'est la politique. Nous mettons le côté négatif. Donc, je n'ai pas envie que ça passe. À cause de ça, je préfère publier, publier, divulger et vous trouvez que ça est plus en vogue quand les réseaux sociaux prennent l'ampleur. Avant ça, il n'y a pas trop. Mais à ce moment-là, tout le monde est possible de trouver le Internet. Donc, à cause de ça, je pense que les partis politiques préfèrent et les politiques pour effacer et pour empêcher de passer. Maintenant, Christina, il y a aussi cause un petit pêlo Icta. Je vais faire une petite parenthèse concernant l'Icta. C'est vrai. En 2016, la loi Icta est venue. Il y met la section 46 subsection G qui dit le fameux causing annoyance. Il y a plusieurs arrestations suite à la loi. pas plus tard que l'année dernière ou 2020. Il y a le jugement de Sigom qui dit que la loi est anticonstitutionnelle. Il y a à l'encontre de la section 12 de la Constitution qui est la liberté d'expression. Suite à ça, la loi n'est pas révoquée. Il est toujours là, c'est vrai. Quoique l'application est beaucoup plus faible. Après ça, il y a quelques arrestations. Mais la Cour trouvait qu'il n'y a pas la peine d'aller de l'avant avec ça parce qu'il est tombé. Mais la loi est encore là. IBA est vraiment l'amendement. Il protège et promouva les droits et les journalistes. Il ne peut plus les limites. C'est pour moi l'inacceptable. Voilà un petit peu ce qui m'a tenu à dire. Voilà. Nous, pour reprendre avec l'émission juste après la synthèse de l'actualité, mon rappel d'un auditeur qui nous pourprend de l'appel tout à l'heure. Le 208 49 99 ou le 208 59 99 ne peut cause la liberté de la presse aujourd'hui tantôt. druk de la liberté de la liberté Sous-titrage ST' 501 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 Allo ? Sous-titrage ST' 501 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 là aussi. Pour le temps qu'il nous est envahi, nous gardons la liberté d'expression à la loi. Comment Democracy Watch fait cette analyse quand nous trouvons récemment, même ces derniers mois, une attaque personnelle contre les journalistes sur les réseaux sociaux ? Nous, comme d'autres groupes de Democracy Watch aussi, nous analysons les choses qui ont été dit pendant la semaine et deux semaines entre nos réunions. Et définitivement, nous citons un exemple X et nous dénoncions en disant pour que la démocratie fonctionne, il faut que. Il faut que, ça veut dire, il y a une expression, comment on fait que j'ai l'éclaté, etc. Et aussi, pas de rattrave à ce genre de choses. Alors certainement, nous proposons actuellement sur la conclusion, sur « bad governance », sur l'audit, beaucoup d'autres choses. C'est une infraction à la liberté, à la liberté d'expression, à la liberté de la presse, à beaucoup de « governance ». Et pourquoi il est nécessaire ? Il y a beaucoup d'autres jours de faire lire. Il est nécessaire qu'il y ait une série de médias qui dénoncent une quelque chose qui n'est pas bon afin de l'améliorer. Ça vient pour autant. Afin de l'améliorer. Ce n'est pas pour la peine simplement de dénoncer quelque chose. Alors toujours quand nous disons, excusez-moi, de dénoncer une affaire, vous avez dit « oui, fais ça ». Tu fais un commentaire « what it should be ». Qu'est-ce que ça devrait être plutôt ? C'est très important. Tu fais un commentaire positif, comment il devait être. Est-ce qu'on trouve une attaque de certains politiciens à l'encontre de la presse, des débats de médias ? Est-ce que c'est l'analyse qui quelque part a muselé la presse ? C'est bon. Je crois qu'il est dommage. Pas seulement à travers l'attaque d'autres politiciens. C'est un peu un jeu du gouvernement et de l'opposition. Et l'attaque des organisations, comme par exemple on a attaqué XY, sans que l'organisation concernée puisse dans le même média, donner son point de vue. Ça, c'est extrêmement important. Je crois qu'il y a des médias, même officiels. Alors, le journal par exemple, dit « vous n'êtes pas une affaire ». Il contient X. X n'a absolument le droit, j'ai un droit de réponse, envoyer une lettre à l'éditeur sur votre commentaire de hier, j'ai ceci à dire, j'ai un droit de réponse. Alors, il faudrait que par exemple, à la MBC TV, j'étais envoyé à la MBC depuis, enfin, faisant des programmes depuis 1960, qui l'ont. Et MBC qui, bien pourtant, en général, il y a son rôle. Alors MBC, faire des effets, pour toute la presse. Écrit, la radio, nous-mêmes, la radio plus, etc. qui sont équilibrés, gardés. Alors, il y a un autre point qui est souvent un observateur abordé, c'est le boycott publicitaire. Je t'analyse ça comme une façon pour museler la presse. Donc, est-ce que c'est un point, c'est l'aspect qu'un régime servit pour essayer de museler la presse quand on fait un boycott publicitaire commercial ? Dans le sens, la publicité est une firme. Les ventes des affaires, les trouver qu'il y a un journal, pas pour tout ce qu'il y a un potentiel, ce n'est pas efficace. C'est normal qu'un publicitaire servit par les médias qui se trouvait intéressants. Donc, il y a une certaine liberté aussi aux publicitaires. Ce qu'il y a de mauvais, c'est qu'il y ait l'instruction des publicitaires, pas d'une publicité d'un journal. C'est ce qu'on a envie. À ce moment-là, il y a une très grande. Sinon, il reste le choix de ceux qui donnent la publicité pour se trouver d'après ce business que c'est bizarre. Il y a un jeu assez normal. Qui banne le défi en 2023 ? Vous pensez dans les années à venir. Donc, est-ce qu'en 2023, le journaliste, l'IPCAPAV, opéré, exerce ce métier en toute liberté ou l'IPBISEN exerce ce métier avec certaines craintes, certaines conséquences qui pourraient venir après ? Donc, je crois que l'avenir s'annonce bon. Le présent est bon. Les journalistes définitivement, sur mon bon point, je vais pouvoir agir indépendamment et normalement. Par contre, le problème qu'il nous posait avec sa démission hier, qu'un spécialiste d'artificial intelligence commence bien à une façon extraordinaire, c'est qu'un djoune, qui met en effet, qui a fait des méthodes sociaux, entièrement par lui-même, et qui est pédagogique dans le balance. Alors, il peut y avoir une accumulation aussi, qui sont parfois exacts, inappropriés, insultants, mauvais, etc., etc., etc. Donc, il y a un contrôle, c'est quasiment quelque chose comme ça, similaire, c'est bizarre, comme il y a pour les journaux, la radio, la télévision, sur les réseaux sociaux, qui, par les jeunes, et les autres aussi, s'y habitent de plus en plus. Donc, le challenge pour le futur, c'est-dessus. Car bien le contrôle, ce n'est pas le mot correct, mais en fait, disons un genre de contrôle, sur les réseaux sociaux. Voilà mon point de vue. D'accord. Michael Hatcha, merci beaucoup. Ah, je vous remercie beaucoup. Voilà pour cet entretien téléphonique qui est Michael Hatcha, membre de Democracy Watch et ancien directeur de programme aux Nations Unies. Fin, accorde-nous juste avant l'émission. Nous permettons à Jean-Luc Moutoussamy une réaction. Oui, merci beaucoup de me permettre de dire un mot. Effectivement, ce que dit Michael Hatcha, très, très, mon souscrit à ce qu'il dit, et surtout, l'optimisme. le journalisme, il ne peut pas continuer de passer pour une quantité cyclone, comme nous tu peux causer tout à l'heure, et nous pensez, nous, il y a aussi en tête une personne qui rentre dans sa métier-là, une jeune qui a envie de faire sa métier-là, et ce n'est pas juste pour les paillettes, pour gagner une place gratis dans le cinéma ou bien pour le premier rang dans un match de football, etc. C'est aussi pour apprendre à prendre des coups. Mais ça, il consolide notre démocratie. Tant qu'il nous peut dire qu'il mourir c'est une démocratie, pas à cause des autres pays, mais il nous cause pour nous, tant qu'il nous peut dire qu'il n'y a pas une condition fondamentale de notre existence commune, c'est qu'il nous vive en démocratie, il y aura le journalisme, il y aura la presse, il y aura cette liberté d'expression, la responsabilité aussi qui vient avec. Alors, il y a un sujet qui tout le temps nous cause avec la liberté de la presse, c'est l'introduction Freedom of Information Act. Il y a beaucoup de promesses, il y a un pays final d'Opteli. Est-ce qu'il est aussi facile, Zordi, pour nous venir avec un Freedom of Information Act, Babish Badou ? Alors, avant tout, avant de venir avec le Freedom of Information Act, nous voulons connaître la loi qui protège la presse, la loi qui protège la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Nous avons une constitution, comme on étudiait la section 12, qui nous la loi suprême à Maurice. Mais à part de ça, à part de la constitution, nous voulons vraiment la loi qui protège la presse. Demain, un journaliste lui rapporte une news qui est vraie, il n'y a aucune protection. C'est pour cela qu'il me trouvait qu'il se tape faux et que j'ai envie de faire introduire le Freedom of Information Act. Ce n'est pas difficile. Quand il y a la volonté, je pense que rien n'est impossible. C'est possible. Il faut voter dans le Parlement et que la loi est là. Mais comment tu peux dire ? Il y a une réticence pour mettre la loi là. C'est pour quand même garder l'opacité et qu'elle empêche la transparence dans plusieurs vannes d'affaires. Et maintenant, est-ce qu'il y a un Freedom of Information Act qui existait ailleurs ? Tu peux faire ça tout à l'heure avec Jean-Luc. Au Seychelles, déjà une année. C'est-à-dire qu'il faut adopter l'idée. C'est-à-dire qu'il faut suivre l'exemple de C'est-à-dire qu'il faut mettre ça en place nous aussi. Ça, c'est concernant le Freedom of Information Act. Maintenant, il y a aussi qu'il faut amener la loi concernant la protection de l'information, par exemple, si vous le permettez-moi. Et Jean-Luc, tu fais ça tout à l'heure. Vous pensez, c'est la loi concernant diffamation pour bien être revue. Il y en a déjà le civil qui prévoit pour la diffamation. Si toutefois, un journaliste met un news qui attaque la réputation de quiconque et dit, « Mouna, Fincentili est affecté par ça », il y a toujours un recours vers la Cour civile des droits de masse. Mais maintenant, à l'arrêt de ça, je suis dans la prison et je suis en train de mettre une news. Pour moi, c'est un peu horcaïque. Pour moi, c'est un changement qui nous a amenés dans nos pays si toutefois, on a envie d'amener. Jean-Luc Moutoussamy, concernant l'introduction « Freedom of Information Act », il paraît quand nous sommes des dirigeants causés, c'est très compliqué de vivre avec un « Freedom of Information Act ». La promesse n'est pas compliquée. Carottes-là, ce petit bonbon-là, ce petit ladou qu'ils mettaient dans ce petit gâteau qu'ils mettaient pour faire du moune vinée, ce n'est pas compliqué pour dire. Et plusieurs fois, nous nous étions, en 2014, dans la campagne de 2014, pas en 2019, mais en 2014, nous avons fait un « Freedom of Information Act », ça ne veut pas dire qu'un journaliste pour rendre un ministère pour ouvrir un tiroir, pour tirer un dossier pour l'examiner. Ce n'est pas ça. tout un cadre légal, tu peux prendre l'exemple des Seychelles, effectivement, « Access to Information » au Seychelles, qui ne votait, en 2018, si je ne m'en pas tromper, y compris la décriminalisation de la question de diffamation. donc Seychelles, bien avant nous, dans beaucoup de sujets, et nous, et tu peux bien qu'ils nous penchent, nous appellons, c'est qu'ils peuvent pas s'écoutent, nous voisins, on parle trop loin. Sur le « Freedom of Information Act », je prends l'exemple, un article qui fait tomber, qui ne sortait pas si longtemps la semaine dernière sur la Grande-Bretagne, qui ne vote sur le « Freedom of Information Act » en 2000, qui dit qu'une autorité britannique il ne rejette la moitié de la demande, de la request qui est tombée pour gagner une information supplémentaire, c'est-à-dire que ce cadre légal, même quand il peut exister, il peut y avoir à l'intérieur de ce cadre légal, et c'est là où il est intéressant qu'il est capable de gagner une discussion là, et dans certains partis d'opposition extra-parlementaire, je pense qu'il produit un document de travail, un document de réflexion sur un draft de bill pour le « Freedom of Information ». Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi qui, à l'intérieur de ce « Freedom of Information Act » ou « bill » qu'il peut présenter là, qui bannent éléments qui pourrannent les choses compliquées. Parce qu'il est capable de faire la loi de la passée, mais si finalement, au final, il n'est pas pour qu'elle a gagné l'information là, parce qu'il y a un paramètre qui est intégré là-dedans là, il n'est pas quasi impossible de gagner l'information là. Donc, les business non seulement permettent l'information sortie, mais surtout à une côté de « real accountability » nous avons souvent des décisions qui prennent et qui engagent le fonds public, qui engagent nos pays dans ces décisions qui ont plusieurs années, qui ont des implications géopolitiques parfois, qui ne peuvent pas pousser des pannes pour un gouvernement qui peut avoir un des trois dix mandats, qui ne peuvent plus loin. Donc, nous avons un côté important là-dedans qui est capable d'obtenir cette information. Mais là, ce n'est pas seulement pour les journalistes. le « Freedom of Information Act » c'est avant tout un citoyen mauricien. N'importe qui citoyen, si il y a envie de connaître par exemple cela, il y a envie de connaître qui est là dans l'accord pour ce qui peut passer dans la Galega, il n'y a pas de faire une demande. Parce qu'il y a des droits d'information là, il n'y a pas de faire une demande. Si il y a envie de connaître qui est là dans le contrat métro express, il n'y a pas de faire une demande. tout ça, il y a une information qui n'implique l'utilisation de fonds publics ou bien l'endettement public parce qu'ils passent nous qui aujourd'hui endettés les enfants, les petits enfants, etc. pour les gens concernés pour cette situation-là. Donc, il est important que ça a la loi la Livigny. Si Livigny, ça veut dire que ceux qui passent cette loi engagent sur le chemin de la transparence, sur la voie de l'accountability. et ça, pour moi, c'est une preuve de non seulement de compétence, mais aussi une preuve qui nous respectait l'électorat et nous respectait Banjimoun qui donne nous, disons, sa siège en location parce que le siège n'est pas la propriété de qui que ce soit, mais il rentre dans le chemin de l'accountability. Et ça, malheureusement, malheureusement, aujourd'hui, il n'est pas aussi évident probablement parce qu'il y a une peur, la peur de dire, de divulguer, mais aussi, il n'est pas forcément toute partie de l'opposition qui peut garder un Freedom of Information Act parce qu'il y a une décision qui nous prend. Et si il est rétroactif, c'est le Freedom of Information Act là, il est capable d'ouvrir certains dossiers qui beaucoup du monde n'ont pas envie. Donc, nous devons guetter, nous devons guetter qui nous ont envie. Et je pense que la meilleure manière, en tout cas, d'entrer dans l'histoire, c'est d'être comptable vis-à-vis de banne du monde qui nous supposait servir et banne du monde qui, pour trouver une autorité, utilise banne fonds publics. Voilà. Nous pouvons donner la parole à banne auditeur à présent, au 208-49-99, 208-59-99. On rappelle qu'un auditeur qui nous paye l'occasion cause l'eau radio à être responsable dans ce propos. Nous avons Ramsami d'Epinay. Bonsoir, Ramsami. Bonsoir. Oui, nous écoutons Ramsami ou en direct ? Pour moi, la presse écrite et parler, c'est l'importance, c'est vital et c'est ça qui développe un pays. Mais, nous faisons penser à nos affaires, c'est pas juste qu'on met les médias, là, c'est l'effet, comment ça, il y a beaucoup d'affaires qui, vous voyez, les médias, ils ont besoin informés et éduquent la population. Vous ne pouvez pas en tant que médias, vous avez besoin de faire sensation. Ça, c'est très important. Nous vous en connaissons qui nous d'accord, vous avez besoin de faire sensation. Mais, ce qu'ils appellent les médias, il y a besoin de protéger, pas la loi. Mais, protéger à quel point vous n'êtes pas capable d'être un journaliste ? C'est moi, il s'agit de protéger ce qu'il a envie. Vous posez une seule question. Vous avez une semise blanche là. Vous avez une tache là. Est-ce que ça vous sorti quand les journalistes disent, excusez-moi, je vais faire une erreur ? Non. Tout le monde qui fait ce travail, il a besoin de faire dans... Très honnêtement, il a besoin de mettre ce papier. Un, deux, trois, même cinq fois. Avant, il y a qui que ce soit. Avant, il y a qui que ce soit. Avant, il y a Avant, il y a même qui que ce soit. Pour aller comme ça. Et moi, j'ai un grand respect pour... Et moi, tout le monde a un grand respect pour les médias. sans les médias, il n'y a pas pour développer. D'accord. Merci. Il est très important. Et moi, malheureusement, à Maurice, je peux dire ce qui est moi-même, qui, le média, il est Maurice, je suis plus content de faire la sensation qu'il éduque du monde. Et ça manque à prouver à n'importe qui moment. Et ça, il n'y a pas de problème. Je dis, ok, merci. Merci. C'est une conscience pour les médias. Mais attention, les médias, pour éduquer, pour donner information, mais pas juste pour faire sensation. Merci. Ok, merci. Merci, Ramsami, de dépiner nous. Écoute, Bavish Badou, nous trouvez, parmi le même point qu'il est abordé, des médias, vous êtes prothésés par la loi. C'est vrai. Et les médias, les médias, vous êtes prothésés, il y a aussi des médias qui se dévoient, c'est informé et éduqué. C'est vrai. Quelque part, il y a la raison, c'est que l'India, c'est que quand, si toutefois, il donne trop beaucoup liberté de la presse, on a, comment dire, un, il laisse aller, donc, il permet de l'écrire ce qu'il est. Et il ne faut pas nous laisser ça, à cause de ça, quand il cause le Freedom of Information Act, on a une limitation aussi, bien sûr, et on a, pour mettre une exception, qu'on a le droit à écrire, qu'on a le droit à écrire, qu'on a le droit à écrire, qu'il y a la information qu'on a le droit à mettre, et pas, surtout faire une balance entre la vie privée et l'information publique, faire une différence entre ce qui, dans l'intérêt public, s'il garde la confidentialité. bien sûr, il est bien, bien travaillé. Et moi pensez, un peu, c'est que l'India, c'est ça, et en même temps, il est bien, comprendre qu'il, c'est vrai, qu'un journaliste le permet de écrire tout ce qu'il est, en même temps, c'est là qu'il met le même en danger. Et comme l'India, il y a parfois des cyber attaques, et, bon, il n'y arrive pas grave, mais quand on a fait un constat dans le monde, il y a 20 pays où les journalistes perdent la vie, c'est ça qu'ils ont écrire, combien d'emprisonnements ont gagné, c'est dans 20 pays. Nous avons plusieurs, si nous faisons une statistique, nous trouvons, il y a 20 pays, et, pas qu'ils ont même écrire, ou pas qu'il y a un droit même d'écrire quelque chose contre le gouvernement. Sinon, vous risquez de trouver un cadavre, le chemin. Je vous permets, Jean-Luc Moutoussamy. Merci, merci à M. Ramsamy Dépiné pour cette intervention. Il y a des affaires qui l'ont souligné, c'est le côté sensationnel. Il y a aussi des affaires qui nous ont besoin de dire le public, peut-être, il y a du monde par un autre compte où les choses ont bien changé dans les journaux. Un journaliste, quand il écrit un papier, il y a un cheminement avant sa sortie. Il y a un médecin. 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 Il y a une rédacteur en chef. Il est important aujourd'hui qu'un médecin en chef est fully aware de notre responsabilité. C'est le dernier remport avant qu'une information soit sortie. Donc, on a tout un processus de vérification jusqu'à quel point aujourd'hui tout ça l'affaire, dans le temps on a l'impression d'un ancien combattant mais mon travail au journal Le Mauritien mais avant mon laotique qui mon écria ça sortit dans la gazette tantôt, mais ça passe à travers une quantité tchèque, et ça est extrêmement important, le travail des secrétaires de rédaction par exemple dans les journaux l'essentiel, c'est pas justement correcteur grammaire ça, je checkais je trouvais, je trouvais qui là manque un affaire parce que c'était à sa distance là. Deuxième affaire, monsieur Ramsami Dépiné, c'est l'éducation moi moi pas trop bon, l'éducation peut-être dans le sens qui nous peut dire, nous l'éduc nous éducons, nous éducons la masse pour moi l'éducation c'est maman, papa qui donnait d'abord, après les médias font une transmission de savoir ce qui aujourd'hui, demain moi décidais, moi fais une émission de l'astronomie, pas l'astrologie mais l'astronomie, moi explique des étoiles, moi peux transmettre sa savoir là, il y a un très bon spécialiste qui a appelé le basket et ça, qui m'espérait nous fait une émission de radio qui a beaucoup d'affaires pour raconter sur les étoiles. Et nous nous dans sa logique là de transfert de connaissances mais il faut aussi pas bien nous affaire, nous aussi dans une sorte de gros malentendu il y a une réponse qu'il peut faire à la presse privée qui me trouve totalement injuste par rapport à notre service public nous on a un service public dans ce pays là il y a une responsabilité s'il nous cause l'éducation c'est la responsabilité première du service public le service public n'est pas là pour avoir le compte du monde dans un meeting pour dire qu'il y a une foule monstre c'est pas ça le rôle du service public le rôle du service public c'est de nous surprendre venir avec une émission privée ce n'est pas pour faire parce qu'il n'est pas pour faire une émission parce qu'il n'est pas pour faire une émission je ne sais pas ce que je vais faire ce n'est pas pour rentable nous cause franchement ce n'est pas ça qui est pour faire la caisse plein ce n'est pas ça qui est pour rentable commercialement pour un média privé donc nous on peut faire souvent malheureusement un procès à la presse privée mais ça n'empêche que très justement ce que dit M. Ramsami c'est qu'il n'y a pas de cadavre j'ai pas de rentre une fois qu'il nous a trouvé rentre dans un tombeau une fête creusée pour mettre un cercle il y a un petit baba on trouve ça dans un Facebook live et tout ce qu'il n'y a pas de rentable parce que si je ne le fais pas mon camarade il fait libre mon rédacteur en chef risque dire moi XFM il fait toi qui faites pas de faire donc je t'oblisais à aller dans sa ligne un peu de sensationnalisme donc il y a une réflexion pour qui nous a envie c'est est-ce qu'il nous a une presse respectable est-ce qu'il nous a une bande média respectable et respectée ou bien nous a envie pour faire une surenchère ça veut dire moi pour faire un peu plus toi pour faire un peu plus jusqu'à la fin nous n'est plus reconnaître nous parce que le mauricien il n'est pas et j'espère il n'est pas un voyeur à la base il y a une demande qui est une demande respectable qui quand je suis allé à l'étranger je suis admiré respecté souvent donc mon pensée que la presse nous a une réflexion qui reflète aussi cette respectabilité nous quittes d'Epinay nous allons en direction de Saint-Paul nous est là Jean-Marie avec nous bonsoir Jean-Marie oui bonsoir oui nous écoutons Jean-Marie oui nous avons envie je pose un petit peu un constat que nous avons fait souvent des fois sur votre radio même je crois nous passons un petit dingue l'info factuelle et impensuelle mon connaît comme ça l'objet passe ça souvent bon mais cette fois-ci quand je écoute les infos je trouve aussi un dimanche qui nous a causé comme ça un peu bas de l'échelle il nous fait quelque chose ce nom tout de suite peut-être le nom complet de la personne il dit à la radio bon précisément dessus comme la dernière fois nous nous avons dit la Maurice tout récemment un ministre n'est impliqué n'est impliqué mais il est un non-ministre toujours un ministre c'est à nous à réfléchir qu'il s'en a pareil comme la dernière fois une avocate qui rentre en collision avec un métro il dit une voiture après une conductrice après une avocate mais c'est tout mais par contre les autres personnes qui sont au bas d'échelle tout de suite nous finissent sur nom nom, prénom et tout mais moi tout c'est un petit peu contradictoire ça une chose parce que quand nous sommes à l'Angleterre dans la dernière fois le premier ministre de l'Angleterre quand il est dit fraîchement il dit pourquoi il n'est pas que tu ne mettrai ce que tu as de sécurité alors qu'il n'est pas de faire conduire maintenant tu prends une contravention et la poste répète ça ben moi tout nous avons l'information comment il se trouve il se trouve qu'il fasse sur un appliquant mais il n'est pas les tuyens il se trouve un appliquant un appliquant vous préférez un soulic pour nous ok merci merci Jean-Marie pour l'intervention pour l'analyse qui vous faites ce soir le radio nous permette à Jean-Luc Moutoussamy mais il y a totalement raison il y en a totalement raison probablement le premier réflexe c'est dire le moins le plus inoffensif ça n'a là donc mon capave dit à ce nom et on connaît dans la rapidité de l'information nous gagne tendance à dire des noms à sortir des noms mettre bonne photo souvent n'oublier la présomption d'innocence c'est aussi ça c'est estimer que la personne ne doit pas être livrée comme ça en pâture et pour dépendant d'autres personnes parce qu'il peut-être le risque de poursuite des menaces etc peut-être plus grand donc nous gagne tendance quand nous fait nous pèse le danger nous dire il y a moins de danger non c'est une faute professionnelle ça de mettre quelqu'un de lâcher quelqu'un en pâture parce qu'il y a une manière judiciaire parfois arrivée il y a une manière qui n'est pas arrêtée par erreur du temps où j'étais au Mauritien et où Gilbert Agnès était rédacteur en chef mon rappel qui n'a pas de montrer une photo mais il y a une menottée jamais nous montrer une photo et il y a une menottée nous avions un secrétaire de rédaction Eric Brelu qui travaillait qui était d'Amnesty International qui était une travaille Amnesty et nous avons eu une longue discussion avec lui à cette époque justement sur l'image d'un homme menotté même lui lui commette l'accusé de la pire atrocité mais aujourd'hui c'est un festival aujourd'hui nous montrer une finie de décider qui dit nous la dépendance de ce poil au balance là s'il est complètement coupable ou pas alors que quelqu'un qui ne fait un aveu c'est une chose aveu sous la contrainte vu cela c'est un avocat donc peut-être ça aussi a gardé en tête nous devons faire attention mais nous devons respecter respecter du monde respecter les vivants et souvent je dis ça aux journalistes nous devons respecter les vivants et les morts parce que les morts ils ont une famille ils ont des enfants ils ont des morts qui sont autour des autres et ils ne sont pas capables de faire n'importe quoi donc il y a un vrai travail un vrai travail pour faire un travail pour sensibiliser et je pense encore une fois à un rédacteur en chef parce que c'est eux qui sont à la dernière main c'est le journaliste capable de venir avec toutes sortes de détails il y a un confrère qui est décédé malheureusement qui peut venir avec des détails entre tu peux dire quand ça va être les points c'est été quand tout ça fait dans une crime scene mais après quand on regarde l'autre c'est que là nous régettons nous récréons jusqu'à ce que ça devienne digest donc aujourd'hui je pense que monsieur Jean-Marie de Saint-Paul c'est un problème vraiment réel réel nous permette à Babiche oui bon Jean-Luc il a amplement raison dans tout ce qu'il indienne il n'évoque la présomption d'innocence c'est vrai moi-même en tant qu'avocat honnêtement moi-même je représente certaines manes du monde et moi-même l'article qui finit réel contre ça du monde alors qu'il pense qu'on même passe dans la cour moi-même parfois m'agace par ça nous finit de faire ce qu'il appelle un trial par la presse avec la personne ça donc nous faisons respecter la présomption d'innocence d'une personne et tu dis mon l'innocence jusqu'à preuve contraire peu importe même qu'il passe aux aveux aveux là il dit toujours un statement un hearsay statement comment nous dire tant qu'il passe dans la cour montrer dans la cour faire lui dire ce qu'il dit après quand le jugement passait là où il écrit ce qu'il veut ou dire qu'il est coupable mais avant ça non avant ça non mais parfois arriver qu'il y a un anorthique qui vraiment les préjugissent à la personne alors nous arrivons bientôt à la fin nous avons Gaëtan de Kupip avec nous Gaëtan bonsoir 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 à tous oui nous écoutons Gaëtan on se peut l'étendre on se peut défaut nous écoutons bien bien vite allez nous écoutons le seul problème qui nous avait mouru nous 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 avons une contrebalance dans nos systèmes d'informations maurice c'est le système d'informations qui est là maurice la MBC nous avons la radio privée mais nous avons la télévision privée tout ce qui passe la MBC qui est vrai tout ce qui passe la radio privée n'est pas vrai on a une caisse en cours là le 10 juillet vous passez là le Moukaz a dit un président d'un socio-culturel non c'est un mot d'attente c'est un mot d'attente un mot d'attente un mot d'attente le président vient dire qu'un leader vient dire à une communauté comme si on a un cathodrique tu n'es pas parce que c'est un mot d'attente nous vignons 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 c'est qu'il nous vignons une contrebalance l'information c'est qu'il n'a une contrebalance parce que quand nous finis faire tout bonnes affaires quelque chose n'est pas vrai on finit on finit tu es du monde là sans qu'on ne le vit là-haut c'est ça le gros problème journaliste qui est arrivé le problème journaliste c'est qu'il n'a mais si on a une contrebalance dans nous l'information nous vignons merci 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 Gaëtan de QAP les temps peut râper Jean-Luc Moutoussamy qu'on cause contrebalance Gaëtan qu'on cause aussi l'introduction d'une télévision privée la télévision privée pour ceux qui peuvent nous voir Facebook c'est ça et je pense que train de la télévision est à tienne avec les mâles ou la case qui nous boutonner signal bon pas bon bouser pas bouser c'est à l'époque là une finie c'était les années 90 aujourd'hui nous vignons tout du monde ça doit être the concern of everyone on doit se battre pour obtenir un vrai service public c'est ça qui est nous vignons nous pour garder la télévision privée plus personne ne peut pas faire la télévision privée avec les mâles ou la case l'antenne rateuse tout ça c'est fini aujourd'hui nous vignons servir un canot numérique pour faire un nouveau programme rentré par exemple qui télé plus gagner une chaîne numérique qu'il y a que mbc il y a par exemple les autres top tv etc les concurrents qui aussi gagner un canal numérique non seulement je trouve la difficulté de remplir une chaîne de télé parce que c'est pas donné à tout le monde de remplir une chaîne de télé la mbc c'est vrai qu'il nous trouve information qui n'est pas totalement équilibrée malheureusement mais il y en a beaucoup de programmes et il y en a aussi moins de programmes de qualité sur la mbc mais ça passe un peu sous le radar parce que voilà c'est les infos qui passent en premier mais mon pensée moi qui aujourd'hui nous besoin on doit tous se battre nous besoin exige une vraie télévision publique de qualité permettre aussi il y a tout simplement une canne de diffusion ouvert à une initiative comme la télé plus top tv etc mon corps il y a une télévision qui est capable de proposer des éléments même des journaux comme la sentinelle le mauricien mon père on dit ce que je peux faire mais voilà c'est ça qu'il nous besoin faire aujourd'hui la guerre pour une télévision privée malheureusement nous ne ratons là c'était dans les années 90 il y a un politicien qui peut venir dire il faut faire campagne pour télévision privée mais mon père on est dans qui monde il veut vivre il veut dire il veut dire le numérique personne ne peut tourner les mains dans la case il veut dire tout le monde peut mettre ce téléphone donc quel que soit ce téléphone ou ce tablette donc voilà je pense que ce que monsieur Gaëtan peut dire il y a une raison qu'il y a un équilibre mais l'équilibre pour moi c'est les tribunaux si je sentais les informations qui font il y a les tribunaux et je pense moi qu'il y a une justice qui est indépendante ici dans ce pays là et nous qu'avouer là la justice d'accord alors nous nous arrivons bientôt à la fin donc peut-être dis-moi qui ce point de vue le défi qui guette la presse à l'avenir et actuellement les défis pour la presse alors dis-moi ils considèrent la presse comment les journalistes comment un human rights defenders qui fait un human rights defenders c'est parce que c'est la guerre pour les citoyens gagner l'information c'est la guerre pour la liberté d'expression déjà c'est un droit fondamental c'est un droit humain qui fait la guerre donc c'est automatiquement les human rights defenders donc dis-moi la guerre pour eux c'est pour cela que la semaine prochaine il y a International Service for Human Rights qui peut venir à Maurice dis-moi pour les inviter pour organiser un atelier de travail pour faire un journaliste la société civile les ministères pour guéter la situation à Maurice concernant les human rights Jean-Luc Moutoussamy pour conclure qui défie actuellement qui peut guéter la presse quand nous causons la liberté de la presse et qui défie pour relever à l'avenir pour la presse et la liberté de la presse sans jeu de mots le défi est quotidien le défi est quotidien parce qu'aujourd'hui dans une société non seulement elle a l'information mais aussi un autre élément nous ne parlons les temps traités aujourd'hui c'est la communication aujourd'hui nous donne une cohabitation quand la ligne entre l'info et la communication l'influence de la communication on ne peut pas dire qu'il est mauvais parce que chacun son métier la communication aujourd'hui influe beaucoup sur les contenus des journaux et il y a beaucoup l'agence qui peut faire ce travail bien ou pas bien c'est à un rédacteur en chef de décider qui a un contenu tout fait et qui reprend repris texteux dans certains journaux quand l'indépendance journalistique qui n'est pas juste une indépendance vis-à-vis du pouvoir politique mais de tous les pouvoirs pouvoir économique pouvoir religieux tout bon pouvoir qui existait ça a un produit tout fait là pour rentrer dans mon journaux quand il n'y a aucune indépendance journalistique quand il n'y a aucune distance donc l'autre l'autre défi c'est ça après sur les réseaux il y a l'avènement ou l'existence de beaucoup de gens qui manent self-proclaimed influencers qui disent qui sont influencés pas eux-mêmes mais ils disent qui sont influenceurs et ça manent les prescripteurs quelque part il y a une forme de manipulation nous besoin faire attention aussi à ça nous besoin que God nous l'esprit critique God nous distance donc il y a tout ça man défila autour de nous nous sommes capables God la spécificité de l'information c'est-à-dire un endroit que nous nous capables critique nous-mêmes nous pas une propre compréhension du monde nous-mêmes critique envers nous-mêmes avant de nous écrire il y a la communication qui peut prendre de plus en plus d'ampleur c'est normal c'est un endroit qu'il y a beaucoup d'argent aussi souvent on dit un journaliste ne soit dire journaliste mais si tu es dans la com tu peux peut-être gagner ta vie mieux donc il y a tout ça à prendre en compte et c'est tous les jours un défi de chaque jour un défi quotidien alors peut-être moi pour terminer l'ensemble il y a un défi qui est beaucoup observateur qui met de l'avant pour les médias pour la presse c'est l'intelligence artificielle on dirait dire Libin j'ai un doute pour l'avenir des médias des débats d'employés peut-être le mot de la fin pour ça oui l'intelligence artificielle peut prendre beaucoup de place il y a un chat GPT qui peut écrire des affaires pour automatiquement moi imaginez pour les gens qui sont du moindre effort pour les gens qui peuvent écrire pour les gens pour les gens pour les gens sauf que moi pensez surtout que c'est une occasion une opportunité nous avons une opportunité pour les médias encore plus de qualité encore plus de proximité être encore plus proche des gens qui nous peuvent servir parce qu'ils nous au service des gens nous au service de sa auditeur nous au service de sa lecteur et ça c'est un chat GPT qui ne peut pas le récit dépasse nous à faire une vraie human story à faire du journalisme téléphonique à aller bouzir un peu à aller à le contact à faire terrain ça c'est ça c'est ce qui va sauver la presse mais c'est une vieille recette ça c'est ce qui a marché avant à nous carrer tout le monde ce n'est pas dépassé et moi m'est optimiste Jean-Luc Moutoussamy Babish Badou merci beaucoup merci à vous merci merci nous pour remercier aussi Michael Hatchia merci à toute l'équipe de la réalisation bonne soirée à tous et à très bientôt Musique